Donc le premier point à l'ordre du jour, comme vous le savez, c'est la présentation du rapport d'activité de Nantes-Métropole pour l'année 2016. Vous aviez un lien à télécharger pour y accéder et comme c'était annoncé, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude de Masson, le maire de Saint-Aignan, le grand lieu, bien préoccupé par l'avenir de l'aéroport. Et donc Jean-Claude, écoute, je vais te laisser la parole pour nous présenter succinctement ce rapport d'activité. Je précise tout de suite que ce qui concerne la partie des sorinières, je propose comme chaque année qu'on le voit avec le directeur du pôle en début d'année, puisqu'on fait un rapport à chaque fois, donc on a déjà parlé de 2016 avec M. Éveillé. Donc on propose de faire que la partie métropolitaine. Voilà, donc à toi Jean-Claude. Merci Christian, chers collègues. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir. Donc maire de Saint-Aignan-le-Grand-Lieu, mais aussi dixième vice-président de Nantes-Métropole. Et donc nous agissons comme ça de concert de manière régulière entre collègues vice-présidents, vous le savez sans doute, pour échanger les bons services, à présenter l'un après l'autre les rapports des activités de l'année passée. Alors je suis vice-président à Nantes-Métropole, en charge de l'agriculture urbaine, de la forêt urbaine et des risques et pollutions. Voilà, donc c'est un vaste sujet. Alors, comme le précisait Christian Couturier, vous aviez un lien pour télécharger le rapport. J'imagine que vous l'avez lu dans le détail et avec attention. On vous rappelle simplement qu'il a été mis en ligne le 26 juin dernier. Et ce rapport est fait conformément au Code général des collectivités territoriales. On va vous présenter en deux temps, si j'ai bien compris, puisque le troisième temps, s'agissant de la synthèse du pôle, vous le verrez à une autre occasion. Donc d'abord, je vais essayer de faire le plus court possible, mais il y a quand même une densité d'action. Et puis la synthèse financière, on parlera au sous sur la fin. S'agissant de la présentation de l'action de Nantes-Métropole, donc trois temps. Le premier sur la thématique de la métropole innovante, créative, attractive et rayonnante. Sur ce sujet, donc, il y a un certain nombre d'éléments. D'abord, le pacte métropolitain qui a été arrêté ensemble au Conseil métropolitain très rapidement au début du mandat, qui s'appuie en fait sur trois principes fondateurs. D'abord, plus de solidarité, en particulier en faveur des communes les moins peuplées, pour assurer un aménagement équilibré, plus d'efficacité grâce de nouveaux grands équipements métropolitains et la valorisation des potentiels des communes au service du rayonnement commun en matière sportive, culturelle et touristique. Et puis le troisième principe fondateur, une gouvernance renouvelée entre les communes, plus collective et ouverte avec un Conseil développement renouvelé et une association étroite avec les acteurs et les citoyens. S'agissant du schéma de coopération et de mutualisation, plusieurs éléments sont aujourd'hui totalement d'actualité. D'abord, les groupements de commandes. J'imagine que les sorinières se sont associés à des groupements de commandes. Je pense à l'énergie par exemple, mais on peut aussi penser à la reprographie ou disposition administrative. Des coopérations entre les communes. Il y en a une par laquelle je pense, s'agissant des écoles de musique par exemple. Nous travaillons à plusieurs communes pour imaginer un meilleur service auprès de nos concitoyens. Des mutualisations entre les communes et la métropole. Un certain nombre de sujets avec une règle de prise en charge financière élaborée et acceptée par les communes concernées. La dernière en date, s'agissait par exemple de la surveillance des espaces publics en vidéoprotection partagée à quatre communes. Les coopérations métropolitaines, puisqu'il s'agit, nous n'existons pas seuls, nous aux communes, mais également l'agglomération. Nous existons avec d'autres. Je pense à la relation entre Nantes et Saint-Nazaire par exemple, avec des domaines de coopération qui sont très marqués, comme le développement de Nantes et Saint-Nazaire, mais également les filières stratégiques. Je pense à l'aéronautique pour la partie économique par exemple, ou les bioressources marines, qui sont des exemples que l'on peut soulever. Et des participations communes avec Saint-Nazaire à des salons nationaux et internationaux, de manière à positionner le Grand Ouest de la France, au moins cette partie, très clairement dans le paysage métropolitain français, mais également européen. Et puis par exemple, la mise en place du service de fret fluvial entre Nantes et Saint-Nazaire, avec une coopération très forte d'ailleurs, renforcée en 2017, mais vous aurez l'occasion de le voir avec le rapport en 2017. Le pôle métropolitain Loire-Bretagne, avec une coordination politique sur des sujets d'actualité pour le Grand Ouest, un certain nombre de sujets, ça concerne des travaux et de coopération entre Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire, donc on va bien au-delà de notre propre périmètre des 24 communes, sur par exemple l'amélioration de l'accessibilité ferroviaire du Grand Ouest, avec les études sur la LNO-BPL par exemple. La structuration de l'enseignement supérieur et de l'université, c'est important, on sait que Brest est très développé, LNO-BPL, l'organisation nouvelle de l'Ouest-Bretagne-Pédaloire. Excusez-moi, effectivement, parce que les acronymes, il y en a quelques-uns, quelques-uns, effectivement. Et puis les développements économiques, bien évidemment, qui participent à cette coopération, avec un élément qui se renforce au fil du temps, et encore plus ces temps derniers, entre 2016 par exemple, et 2017, c'est la colonne vertébrale du Grand Ouest, c'est la coopération entre Rennes et Nantes. Ce sont bien des agglomérations qui travaillent ensemble, je pense au domaine hospitalier universitaire par exemple, et qui ne sont pas en concurrence, notamment à ce qu'on peut parfois entendre. Des missions d'innovation et de numérique, il y a donc un plan transversal qui a vu le jour, qui a été mené en 2016, notamment les espaces de co-working pour les entreprises par exemple, les porteurs de projets, EuroCities, vous avez sans doute entendu parler de cette structure qui réunit 130 métropoles européennes, notre métropole présidait le réseau EuroCities en 2016, et puis sur le numérique, vous avez par exemple l'application Nantes dans ma poche, peut-être que certains d'entre vous l'ont téléchargée sur leur smartphone ou iPhone, s'agé qu'en 2016, il y a eu 78 000 téléchargements qui ont été identifiés dès la version pilote de Mars, donc vous voyez qu'en un temps très très court, vous pouvez par exemple retrouver les repas des cantines scolaires, si vous le souhaitez, ou d'autres éléments d'information. Un élément important, puisque le numérique ouvre d'autres perspectives, et donc là on parle de l'open data, essayer de mettre en place des bases de données numériques, et bien sachez qu'en 2016, il y avait 786 jeux de données disponibles sur le site data.nantes.fr, mutualisés avec le département de la Loire Atlantique. Il y a en moyenne 600 000 accès mensuels aux données statistiques, j'imagine que chaque habitant ne le fait pas au moins une fois, mais ça correspond, si on veut mettre des parallèles, à autant d'habitants de l'agglomération en place. Et puis, en 2016, également, nous pouvons signaler la Nantes Digital Week, la semaine de toutes les cultures numériques qui s'est tenue en cette année 2016. Les partenariats institutionnels, on va faire assez court, mais par exemple, le contrat plan État-région 2015-2020, donc 2016, bien évidemment, est dans cette perspective, avec un certain nombre d'éléments, je pense aux installations ferroviaires et la préparation des travaux de la Garde de Nantes, par exemple. Et puis, le pacte métropolitain d'innovation, où le projet du mine, pas très loin de chez vous, s'inscrit totalement, avec des aides non négligeables, puisque l'État soutient ce pacte métropolitain d'innovation à hauteur de 9,5 millions d'euros, par exemple. Également, le fonds de soutien à l'investissement local, là, la Nantes Métropole s'est vu attribuer en 2016 3 millions d'euros par État, pour financer l'accessibilité et la performance énergétique du mine, par exemple. Et puis, le FEDER en 2016, bien évidemment, les fonds FEDER sont toujours disponibles. Un fonds européen de développement, effectivement. Merci, Christian. On a envie parfois, effectivement, au contracte. Une thématique importante, c'est le dialogue citoyen. Je pense que la ville des Sourinières y a participé, et peut-être quelques-uns d'entre vous, si ce n'est tout le monde, un certain nombre de sujets sur l'exercice 2016, notamment le lancement du second grand débat sur la transition énergétique. La transition énergétique, c'est nous. organisée de septembre 2016 à mars 2017. Nous avons pu prendre connaissance ces dernières semaines du résultat de cette concertation. L'installation également, en 2016, de la conférence permanente Loire, qui faisait suite au grand débat sur la Loire, même si nous sommes un peu nous éloignés ici de la Loire. Malgré tout, la Loire traverse notre agglomération. Et puis, un certain nombre de co-constructions ont été organisées. La transition écologique au cœur du projet métropolitain, dans la foulée du grand débat qui a été lancé en septembre, en marche, des réflexions et actions collectives ont été organisées. Je l'évoque tout à l'heure, la remise à disposition des maires de ce rapport a eu lieu en septembre dernier. Ensuite, un point qu'on évoquait un peu tout à l'heure, très rapidement, avec EuroCities, ça a été quelques instants sur le confortement des territoires et l'ouverture à l'international, notamment en 2016, une volonté d'associer, de conforter des partenariats avec des territoires cibles. On pense au Québec, par exemple. On a vu que, ne serait-ce que Longmois, par exemple, le cheval dragon revient de Québec pour remplacer l'éléphant pendant quelques temps. Et également, les coopérations avec le Japon, parce qu'il y a là, au travers également des sites industriels d'importance dans l'agglomération, la nécessité d'organiser des échanges mondiaux. Au cœur des réseaux européens, un certain nombre d'éléments, j'évoquais EuroCities tout à l'heure, je pourrais citer également le pacte de Milan. Le pacte de Milan, c'est un pacte sur l'alimentation des villes du monde. Nous avons signé en octobre 2015, et d'ailleurs je représente à ce titre la métropole, en octobre 2015, nous avons signé le pacte de Milan, sur les fonds baptismaux, donc à Milan, en Italie. Et donc aujourd'hui, nous sommes de 141 villes du monde à s'associer pour travailler ensemble sur comment organiser une alimentation saine et accessible pour tous. Accessible physiquement, et accessible évidemment à sa disposition sociale. La coopération internationale, je ne vais pas m'y attarder plus que ça, mais il y a malgré tout des thématiques qui concernent les communes. Je pense par exemple à l'application de la loi sur l'eau, que votre maire connaît bien, ce qui participe à un certain nombre de sujets de discussion. Et bien un certain nombre de communes de la métropole sont jumelées avec d'autres villes du monde. Et à ce titre, nous avons mis en place un certain nombre de programmes depuis un certain nombre d'années déjà. Et 2016 et évidemment, nous avons continué. Je pense à des communes qui sont ou en Europe de l'Est ou en Afrique, par exemple, pour certaines d'entre elles. Je ne sais pas si les souvenirs sont jumelées, je ne crois pas, la commune non plus d'ailleurs. Le tourisme, facteur de développement économique. Il ne vous a pas échappé effectivement qu'un certain nombre de dispositions sont prises au bénéfice du tourisme. Je pense, alors, des petits éléments, mais chacune des communes y participe. Et par exemple, en 2016, nous avions l'ouverture de Mauve-Balnéaire. Mais avec le voyage à Nantes, nous constatons, vous le verrez pour 2007, mais en 2016, parce que c'est déjà assez loin, malgré tout, la hausse de fréquentation entre 2015 et 2016 était de 7,4%, plus 7,4%, ce qui représente quand même un apport de 200 000 unités marchandes supplémentaires, ce qui est quand même conséquent. En 2016, environ 643 000, enfin, c'est pas environ, c'est le chiffre qui est estimé, 643 900 visiteurs au cours de la saison estivale, entre juillet et août sur le territoire de la métropole. Donc, autant que d'habitants. Ça représente environ 51 millions d'euros dépensés estimés sur notre territoire. Voilà ce que représente aujourd'hui l'attractivité. Si vous le souhaitez, je peux vous donner quelques éléments sur les fréquentations des sites touristiques. Je pense au muséum d'histoire naturelle, par exemple, à 140 000 visiteurs. Des éléments importants, au musée Gilles Verne, au château des Lucs de Bretagne, bien évidemment. Le tourisme d'affaires est important aussi, puisque la cité des congrès de Nantes, par des expositions, bénéficie d'un certain nombre d'implantations, de congrès, de séminaires régulièrement. Sachez que la cité des congrès a accueilli 470 000 visiteurs en 2016. Ce sont des données qui sont importantes à avoir à l'esprit quand on parle effectivement du tourisme et du tourisme d'affaires. Il est nécessaire de l'avoir en tête. Notre métropole au cœur de la recherche, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure avec le tandem Nantes-Rennes, notamment sur le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est considéré la clé de voûte d'une métropole du savoir. L'enseignement supérieur et la recherche sont à l'origine de nombreuses innovations sur le territoire, dans les secteurs comme la santé par exemple, comme les matériaux ou les sciences humaines. Et bien évidemment l'aéronautique, puisque nous avons proche de chez nous ici le projet de l'IRT Gilles Verne. Que dire d'autre ? Si peut-être sur le campus, sur ces dispositions de recherche, sur le campus de Nantes, sachez qu'un peu plus de 55 000 étudiants sont inscrits en enseignement supérieur sur la métropole nantaise, 33 000 sur les sites nantais de l'université. Et nous avons à peu près, dans ces éléments-là, 140 nationalités représentant 5 285 étudiants. Donc nous avons aussi, vous le savez, avec l'établissement proche de Sopin, une structure qui permet d'accueillir... Voilà, exactement. Merci, c'est bien, je vois que... Alors, nous encourageons également, à travers l'innovation, la création, l'innovation, le développement du numérique, que je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure sur les éléments un peu structurants. Néanmoins, on peut retenir, au travers de ces éléments-là, le développement du quartier de la création, sur l'île de Nantes. L'IRT Jules Verne, je l'ai évoqué à l'instant, elle est encore en phase de construction. Après le Techno Campus et le Techno Océan, un certain nombre de projets arrivent et arriveront. Avec l'IRT Jules Verne, c'est le pôle de compétitivité EMC2. En fait, c'est un regroupement d'entreprises travaillant dans les matériaux composites, qui s'organisent ensemble, que ce soit des avionneurs ou des constructeurs de bateaux, je pense à Beneteau par exemple, ou d'autres sujets, comme les éoliennes, par exemple, offshore. Vous avez les pôles de compétitivité Images et Réseaux, qui également font partie de ce paysage d'innovation. Le pôle de compétitivité Atlampol Biothérapie, donc là on est sur la thématique de la santé. Le pôle Mer Bretagne-Atlantique et Néopolia, qui a été créé il y a déjà quelques temps, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire, qui fédère 208 entreprises industrielles au service de développement des industries du pays de la Loire. C'est un sujet et un périmètre extrêmement intéressant. On peut aussi parler, puisqu'on parle d'innovation numérique, du très haut débit qui se déploie sur la métropole. Donc je ne sais pas si les sourinières, ça vient, mais sans doute un petit peu avant Saint-Nan-de-Grand-Lieu, parce que je pense que je voudrais être la dernière commune ou presque à être raccordée. Mais enfin, les derniers seront les premiers, n'est-ce pas ? Donc vous savez qu'il y a deux opérateurs qui organisent ces raccordements fibres. Il y a SFR pour une partie de l'agglomération et Orange pour l'autre partie. Et vous êtes desservis plutôt par SFR. Donc les travaux avancent, il y aura peut-être un petit peu d'avance, puisque normalement les dernières communes devaient être raccordées au moins en fonctionnement en 2020. On parle maintenant de fin 2019. C'est temps, voilà. Comment ? Vous ne savez pas aux différences, je pense, on parle de janvier ou de décembre. C'est bon. Mais comme on peut parler de décembre 2020 à Vrigines, si c'est décembre 2019, on aura gagné un mois. C'est un peu comme ça qu'on peut le dire. Sachez que par rapport aux entreprises de nos montres, elles sont 457 qui représentent 2800 emplois en 2016 sur le réseau atlampolitain. 27 créations de nouvelles entreprises innovantes en 2016 et 30 projets collaboratifs de recherche et d'innovation montés par Atlampol et labellisés par les trois pôles de compétitivité que j'évoquais tout à l'heure, le MC2, images et réseaux et la biothérapie. L'économie au cœur du développement et des lieux en mutation. Euronante qui poursuit sa phase de construction. Euronante près de la gare TGV. On a vu que la gare a démarré ses travaux aussi, mais ça vous le verrez dans le rapport 2017. Chaque chose en son temps. Pour l'économie, il y a sur la métropole à fin 2016 46 000 établissements, 332 000 emplois, 6 429 créations d'entreprises en 2016, soit 4,4% de plus que 2015. Tout ça pour vous donner des ordres de grandeur. Environ 113 000 m2 de bureaux commercialisés en 2016. Et on en construit encore. En fait, on se positionne à la quatrième place des métropoles sur le marché de bureaux devant Bordeaux, Aix-Marseille et Rennes. Il y a 850 000 m2 de surface commerciale sur la métropole, dont 110 000 m2 situés en centre-ville. Quelques éléments, deux comparaisons qui me paraissent intéressantes. L'île de Nantes, vous le voyez ici, un projet d'envergure au cœur de la métropole. Bien évidemment, l'île de Nantes est en pleine mutation. Il y a encore beaucoup à faire. On reviendra régulièrement, année après année, à évoquer ce dossier. Néanmoins, côté CHU, les premières livraisons du quartier de la Santé. Le quartier de la Création que j'évoquais tout à l'heure, bien évidemment. La Prairie-Réoduc aussi, qui a avancé. Je ne sais pas si vous voyez le boulevard à Prairie-Réoduc, du côté de l'ancienne gare de l'État. Certains nombres d'espaces publics nouveaux aussi ont été mis à disposition des citoyens. Le centre de Nantes, sans, je ne vais pas m'y attarder plus que ça, mais bien évidemment, fait partie du dispositif. Il est clair que, sans la ville-centre, et le centre de la ville-centre, l'agglomération nantaise aurait du mal à exister dans le paysage métropolitain français. Et puis, il y a un certain nombre de projets qui sont portés par les politiques de la ville, alors qu'ils ne touchent pas forcément notre secteur ici, mais notre voisin Rosé, par exemple, dans le cadre de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, les projets en rue. On pense à Nantes, Saint-Herblain, Rosé, Orvaux, par exemple. Donc, ici, nous n'en avons pas précisément, mais au-delà de ces dispositifs en rue, il y a quand même d'autres secteurs de l'agglomération nantaise qui sont portés aujourd'hui par des projets politiques de la ville. Je pense à le quartier du Château à Rosé, qui n'est pas dans leur rue, ou celui du quartier de Plaisance, Orvaux, qui n'est pas non plus en rue. Et puis, plusieurs grands projets d'équipement, mais évidemment, on est sur du long terme. J'évoquais la gare tout à l'heure, les travaux ont démarré. Avant de faire démarrer les travaux, il fallait positionner des études, ce qui a été fait avec la maîtrise d'ouvrage de la SNCF en 2016. L'ESBAN, l'Écosphère des Beaux-Arts de la métropole, qui a été inaugurée cette semaine, a été construite en partie sur 2016. Par exemple, pour ne citer que ces grands projets-là, et puis le MINE, qui m'arrêtait quand même deux secondes, parce que c'est quand même un proche voisin, le transfert du MINE, c'est pour bientôt, parce que c'est pour fin de l'année 2018. Et après le transfert du MINE, il y aura donc la possibilité de la déconstruction du MINE actuel et ensuite de la construction du CHU. Mais le MINE, c'est, vous le savez, c'est un projet de 70 000 m2 de bâtiment, qui est placé sur 19,5 hectares, sur la zone du secteur de la Brosse, Rosé et les Sourinières, et puis avec un projet important de photovoltaïque qui accompagne ce projet, parce qu'une partie de la toiture est couverte de 32 000 m2 de panneaux solaires photovoltaïques, qui représentent 5 gigawattheures par an de production électrique, soit à peu près 2 000 foyers. Pour donner une idée de la chose. La deuxième thématique à développer, c'est celle du bien-vivre-ensemble et de la solidarité. Et d'abord, on y travaille vers l'emploi. J'évoquais le pacte métropolitain tout à l'heure, mais nous avons aussi, au-delà du pacte métropolitain avec les communes, un pacte métropolitain pour l'emploi a été adopté en septembre 2015. Donc 2016 était vraiment l'année de lancement, qui a été signée avec 23 partenaires institutionnels, économiques, académiques et acteurs de l'emploi et partenaires sociaux. Ça a généré un certain nombre d'actions qui ont été menées sur 2016 et qui seront menées à venir dans les prochaines années. On peut, par exemple, citer l'Observatoire partenarial de l'emploi et du développement économique, de la métropole d'Antaïs. Donc c'est une structure, comme son nom l'indique, qui observe effectivement, qui fait un état des lieux, une évaluation permanente des offres d'emploi disponibles sur la métropole. C'est un outil éminemment important puisque, par exemple, il y a eu 151 000 visites de demandeurs à cette occasion, au regard de cet observatoire. Ce n'est pas rien au regard de la problématique de l'emploi sur la métropole nantaise, même si nous sommes dans un secteur un peu plus dynamique que d'autres. Nous avons, bien évidemment, un trop grand nombre de chômeurs parmi nous. L'emploi des jeunes, bien évidemment, est bien recherché. C'est un enjeu majeur et prioritaire de notre métropole. Plusieurs outils. La mission locale, que vous connaissez déjà, en 2016, elle a accueilli 11 236 jeunes. Il y a eu un retour à l'emploi de 2420 jeunes. Un élément important, des contrats en alternance. On parle souvent d'apprentissage de contrats en alternance. Ça existe. Malheureusement, trop peu, mais 366 jeunes, en 2016, ont pu bénéficier d'un contrat en alternance. Et puis, il existe aussi l'école de la deuxième chance que vous connaissez sans doute. Comment faire apprendre autrement ? Comment travailler avec ces jeunes qui n'ont pas réussi leur cursus scolaire pour les faire intégrer le monde de l'emploi ? Et puis, également, un travail partenarial avec les communes a été lancé en 2016, notamment avec les problématiques de recherche de stages. Toujours un vrai problème, les stages scolaires, mais les stages de fin de cycle d'études. Eh bien, les communes s'organisent entre elles pour justement offrir ces accès à ces stages et organiser la mobilité. Agir pour l'emploi, toujours en accompagnant les habitants en difficulté d'insertion. C'est un accompagnement bien spécifique. On n'emploie pas les mêmes outils. Dans le cadre du plan local pour l'insertion et l'emploi, le PLI, que vous connaissez peut-être sous cet acronyme, la maison d'emploi coordonne les dispositifs d'insertion. En 2016, ce sont près de 2 000 personnes qui ont été accompagnées par le PLI et près de 1 900 accès à l'emploi. Et puis, également, on parle d'accès à l'emploi, eh bien, un certain nombre de clauses peuvent être intégrées dans le cadre des marchés publics. Nous y avons travaillé en 2016 et notamment sur la clause de l'insertion, la clause sociale. ça permet, effectivement, en 2016, à 884 personnes de bénéficier à un contrat de travail grâce à 346 000 heures d'insertion dans le cadre de la clause d'insertion par 295 entreprises. Ça fait beaucoup de chiffres mais ça vous donne un peu des enveloppes qui me semblent intéressantes de vous dire si vous ne les avez pas pris en compte en lisant le document. Voilà ce que je peux lire sur ce sujet-là. Et puis, développer une économie sociale et solidaire de l'année 2016 en termes d'ESS. Donc, on a lancé une feuille de route ESS 2020. L'année 2016 a donc été la première année de la mise en œuvre de cette feuille de route qui a été construite, cette feuille de route en 2015 selon trois axes principaux. Je pense que c'est important quand on parle de l'ESS de bien avoir les éléments en jeu. Non, je pense que c'est à parler de l'essai. Je suis toujours sur la bonne diapo. Il n'y a pas de mal. Donc, le premier axe, inciter, accompagner, soutenir l'innovation et les coopérations entre les acteurs dans leurs diverses activités et actions, affirmer l'innovation sociale comme un réel enjeu au même titre que l'innovation technologique et contribuer à la transition énergétique. Et le troisième axe, favoriser le développement des entreprises et la création d'emplois avec pour objectif d'accompagner 200 projets à l'horizon 2020. Cinq secteurs ont été reconnus prioritaires à cette occasion. les services à la personne et aux familles, les déchets, les ressources, les circuits courts et l'alimentation, l'habitat et le numérique que j'évoquais tout à l'heure. Oui, vous avez raison, il fallait que je clique là-dedans. Pardonnez-moi, mais bon, vous m'avez suivi, c'est l'essentiel. J'arrive sur les logements, le premier logement pour tous. Nous sommes donc la sixième agglomération française, les sacroissances démographiques, et nous étions en fin 2016 à 619 172 habitants. Et en 2016, nous avons adopté le documentation stratégique de la CIL, c'est la conférence intercommunale du logement. Donc nous sommes, les 24 communes, participent ensemble à élaborer les stratégies. L'idée, au regard des enjeux qui nous concernent, c'est d'abord de fluidifier les parcours résidentiels des ménages, assurer donc les entrées, la mobilité dans le parc social, par exemple, organiser les passerelles dans les autres parcs, notamment en accession sociale. Troisième enjeu, l'équilibre territorial. Deuxième enjeu, pardon, et troisième enjeu, l'équité de traitement de l'ensemble des ménages. Ça sous-entend que nous travaillons aussi sur des problématiques d'attribution, de critères d'attribution d'entrée dans les logements sociaux. Et nous avons travaillé dans le cadre du PLH puisque nous sommes en cours de route du PLH 2014-2018 et nous avons lancé le programme de cas de l'habitat. Merci. Je sais bien si ça me permet de suivre. PLH, je m'arrêterai sur le PDU tout à l'heure. Mais on voit bien que nous sommes et vous le savez avec le plume, le plan local du urbanisme métropolitain en pleine réflexion stratégique sur la recomposition et l'aménagement de nos territoires et forcément en travaillant sur le plan local du urbanisme métropolitain, nous avons aussi à répondre à nos enjeux sur le PLH, donc le plan local de l'habitat, sur le plan de déplacement urbain, le PDU par exemple, et sur d'autres éléments comme les sujets de zonage, de sainissement et autres sujets. On voit bien qu'au travers cette réflexion générale, nous devons revoir de manière cyclique les critères qui ont déterminé nos stratégies pour les différents programmes, différents plans, ce qui était le cas pour le PLH en question. Nous sommes sur un rythme soutenu et nous avons dépassé les objectifs qui avaient été fixés avec une offre locative sociale qui est en très fort développement. En 2016, 1711 logements sociaux ont fait l'objet d'une décision au financement, donc 87% de logements familiaux et 13% de logements dédiés. Par logements dédiés, c'est donc les personnes en situation de handicap par exemple, les ménages en difficulté. Ça représentait un volume de près de 10 millions d'euros de financement par Nantes Métropole. L'accession abordable est un sujet important puisque en moyenne depuis 2010, il y a 645 logements abordables qui sont autorisés chaque année. C'est important effectivement de l'avoir en tête. Et en prêt social de location accession de PSLA, 468 ont été agréés en 2016, ce qui est supérieur aux années précédentes puisque nous étions à 354 depuis 2010. Nous devons aussi travailler au-delà de l'habitat social. Nous devons travailler aussi sur le parc privé et faire en sorte que ce parc privé existant puisse s'améliorer et répondre à des engagements également de transition énergétique. de l'économie. Nous avons travaillé en 2016 sur les dispositions liées à l'amélioration de l'habitat. Je pense à près de 600 logements. Je vais faire grâce à quelques logements. On bénéficie d'un financement de l'Agence nationale de l'habitat, de l'ANA, et ou de notre métropole parce qu'il peut y avoir une combinaison des deux selon les ressources. Une enveloppe de 6,2 millions d'euros a été mobilisée pour la rénovation énergétique des copropriétés sur les fonds d'État à travers une convention portée entre l'État et la métropole. Nous avons également mis en place une aide spécifique pour inciter les bailleurs privés à confier la gestion de leurs biens à une agence immobilière sociale. Et puis, nous avons lancé un programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés dans le secteur du Grand Bellevue, Nantes-Saint-Herblain. Nous avons là effectivement un parc privé important. Nous travaillons sur la cohésion sociale bien évidemment. Par exemple, les gens du voyage, nous devons améliorer les offres d'accueil, d'autant plus que l'année 2016 a été une nouvelle année de transition puisque la dissolution du syndical mixte pour l'hébergement des gens du voyage de SMHGV qui était au-delà du périmètre d'ailleurs de réglomération d'Athèses a eu lieu en 2016 et depuis le 1er janvier 2017 vous verrez dans le rapport prochain, nous avons la pleine compétence pour notre périmètre mais évidemment pas pour Savnay par exemple qui était dans ce schéma ou autre boulet. En 2016, fin 2016, il y avait 17 aires d'accueil qui étaient recensées pour 205 emplacements il nous en manque quelques-unes et dans le cadre du schéma départemental il reste 7 aires d'accueil à construire pour 70 places environ ce sont des dossiers éminemment compliqués vous le savez sans doute il y a souvent beaucoup de recours de riverains au regard des emplacements qui sont parfois choisis avec difficulté organisent des compromis mais les compromis ne suffisent pas parfois à faire avancer les sujets 2016 a été marqué par l'ouverture de l'aire d'accueil de Sautron qui n'en avait pas et puis par l'opération de reconstruction et d'extension de l'aire d'accueil d'Orvaux donc on est vraiment à l'unité parce qu'à chaque fois c'est 8 emplacements donc on n'avance pas bien vite mais on a cette difficulté en dehors du schéma départemental accueil des gens de voyage nous devons aussi accueillir les grands passages estivaux vous savez que la métropole met à disposition deux grands terrains par an pour les grands passages estivaux pour accueillir entre 50 et 200 caravanes c'est le cas donc pas très loin de chez nous mais chevillé sud à Bougnay et ça devait être le cas sur la route de Paris sur Saint-Luz ça devait être parce que ça ne s'est pas passé exactement comme ça y compris en 2017 d'ailleurs on doit agir bien évidemment en faveur des personnes en situation de handicap c'est quelque chose qui a été lancé de longue date sur cette métropole et notre ancienne collègue de maire de la montagne avait cette délégation l'idée étant sur le fond sur le fond d'action pour 2015-2020 de favoriser l'accessibilité universelle aux services publics avec un confort d'usage pour tous tous types de handicap construire une société inclusive pour assurer le plein exercice de la citoyenneté renforcer la place de l'usager au cœur de l'action publique et dynamiser et renforcer l'action publique pour ce faire deux éléments peut-être importants puisque nous avons mis en place en février 2016 la commission métropolitaine de l'accessibilité universelle de la CMAU c'est en 2016 voilà et sachez que par exemple pour l'accessibilité des transports et la mobilité parce que c'est un des sujets bien évidemment fin 2016 74% des arrêts et 94% du matériel roulant de la TAN étaient accessibles aux personnes de mobilité réduite pour une typologie de handicap ce n'est bien évidemment pas la seule et puis assister peut-être deux secondes sur l'accès à la citoyenneté ça permet effectivement une réelle inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société nous devons faire ce qu'il faut et donc nous travaillons avec des partenaires spécialisés pour faire en sorte que ces personnes puissent vivre dans leur société de meilleure manière que possible s'agissant du projet ADAP vous l'avez sans doute fait également pour votre commune sachez que sur les 82 établissements recevant du public de la métropole nantaise patrimoine métropole pas patrimoine communal 56% du patrimoine est accessible soit 34% de plus qu'au moment du dépôt de l'ADAP mais l'ADAP c'est un plan sur plusieurs années fin 2017 on verra si ce chiffre va progresser je ne sais pas qui présentera le rapport 2017 ça sera intéressant de voir parce qu'on a pris du retard globalement en France et malheureusement de mon point de vue on a retardé les échéances qu'on n'aurait pas dû retarder au niveau législatif c'est pas forcément notre fait et bien évidemment agir pour l'égalité je dis bien évidemment parce que ça semble être l'actualité ce qui me chagrine toujours un peu de parler d'actualité de cette manière mais l'égalité entre les femmes et les hommes c'est un vrai sujet donc plusieurs actions au travers de nos partenaires habituels que ce soit pour la partie de l'emploi que ce soit pour la problématique liée aux violences par exemple ou l'égalité professionnelle ce sont des sujets qui sont portés par la métropole bien évidemment la ville durable est accessible pour tous qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à ça et bien que l'année 2016 a été marquée par la déclinaison opérationnelle du contrat de ville à l'échelle des 15 quartiers prioritaires dans la politique de la ville pour 4 des communes de l'agglom Nantes-Orvaux Rosé et Saint-Herblain ça suit un petit peu les sujets de l'enru que j'évoquais tout à l'heure un nouveau cadre contractuel de la gestion urbaine et sociale de proximité GUSP je vous ai mis la chronique après maintenant qui était en place voilà un certain nombre de sujets bien évidemment traités la troisième thématique est celle de la métropole engagée pour la transition écologique et énergétique là également beaucoup de choses ont vu le jour et des temps forts le premier temps fort a été celui du sommet de Clive & Chance qui a suivi la COP 21 de l'année précédente donc qui s'est tenue donc la Clive & Chance s'est tenue à Nantes donc et bien évidemment le grand débat sur la transition énergétique vous avez peut-être suivi ceci de près sachez malgré tout que à ce titre par exemple de manière à être pragmatique 150 copropriétés j'évoquais les copropriétés 150 copropriétés donc 9400 logements ont été suivis depuis le début du dispositif pour organiser leur rénovation thermique et faire en sorte qu'elle soit plus accessible également au regard des charges locatives un travail important de fait en 2016 et qui continue encore sur les réseaux de chaleur en pleine expansion l'idée des réseaux de chaleur c'est bien évidemment parmi les trois objectifs c'est donner l'accès au plus grand nombre à une énergie sûre et au coup maîtrisée permettre le développement des énergies renouvelables produites localement résilience du territoire et réduire les gaz à effet de serre voilà l'objectif est de 68 000 tonnes par an d'économie en 2020 soit 10% de l'objectif du plan climat énergie territoriale d'ailleurs que nous allons revoir incessamment sous peu en 2016 par exemple 17 kilomètres complémentaires de tuyauterie ont été posés un territoire producteur d'énergie renouvelable j'évoquais tout à l'heure la toiture du mine mais qui n'est pas encore construite mais par exemple nous avons lancé le cadastre solaire je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur le site internet de Nantes Métropole je vous invite à le faire si vous voulez voir si votre toiture si vous avez une maison individuelle par exemple peut produire de l'énergie électrique et bien vous allez zoomer et vous aurez effectivement l'information de ce qui est possible de faire en fonction des orientations à la surface disponible donc ceci est accessible à l'ensemble des 600 000 citoyens métropolitains l'optimisation énergétique de l'éclairage public également on continue à travailler sur l'éclairage public et puis bon vous savez qu'il existe un point où des espaces info-énergie 1500 contacts ont été pris en 2016 comme quoi ce sont des sujets que les gens attendent je parlais de photovoltaïque tout à l'heure sachez qu'en fin 2016 83 500 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques existaient sur le territoire donc dont 13 000 mètres carrés sur les bâtiments publics ça sous-entend qu'un certain nombre de privés ont investi au fil des années dans du solaire photovoltaïque parfois par conviction personnelle environnementale parfois par conviction davantage pécuniaire mais pour ça le tout étant de produire de l'énergie redoubable des déplacements urbains donc je parlais du PDU tout à l'heure un nouveau PDU dans place plan de déplacement urbain nous avions déjà élaboré un PDU 2015-2030 donc nous avons nous sommes en train d'analyser d'évaluer effectivement l'élément intermédiaire et puisque nous revisitons le PLUM nous allons donc retravailler et nous avons lancé cette réflexion fin d'année 2016 nous aurons encore bien évidemment à faire un certain nombre d'études ont été menées peut-être quelque chose à retenir en 2016 c'est la mise en oeuvre d'un service de transport fluvial puisque c'est la suite logique du débat sur la Loire et bien sachez que la barge aujourd'hui existe et dessert notamment l'activité industrielle je pense à Airbus des réseaux de déplacement complémentaires et accessibles vous avez sur les saurinières la chance d'avoir une chronobus la chance il y en aura un certain grand lieu donc je ne suis pas jaloux rassurez-vous mais bon effectivement je pense que c'était attendu même si sans doute on peut toujours améliorer et j'espère que les travaux de la Porte de Reuset qui sont en cours vont permettre d'améliorer l'efficacité de cette ligne néanmoins fin 2016 Nantes Métropole possédait un réseau de 45 km de tramway 7 km de bus 7 lignes chronobus pour un réseau de 70 km c'est pas neutre et la fréquentation du réseau TAM puisque on dit qu'il y a beaucoup de voitures à Nantes c'est vrai mais il y a aussi beaucoup de voyageurs puisque 1 million de voyageurs de plus en 2016 par rapport à 2015 nous en sommes à 133,5 millions à fin 2016 de voyages 133,5 millions de voyages sur le réseau TAM par réseau chronobus tout confondu on s'entend bien mais on voit bien effectivement qu'il y a une progression conséquente du nombre de voyages sur le réseau de transport en commun même si nous constatons qu'il y a aussi toujours beaucoup de voitures justement puisque nous y sommes nous recherchons à favoriser les déplacements d'où alors ça peut être effectivement au travers le plan vélo qui a été adopté en février 2016 donc nous sommes dans l'actualité du rapport 45 km ont été aménagés pour les vélos en 2016 ce qui est important ce qui constitue en fait une continuité cyclable de 545 km sur l'agglomération notez que bien évidemment selon les tronçons routiers les pistes sont plus ou moins cyclables on va dire nous avons aussi un axe sur le stationnement vélo qui est important que porte notre collègue Jacques Garraud de Bouailles puisqu'il s'agit aussi pour assurer notamment la notion du dernier kilomètre comment on organise notre transport et bien nous avons la volonté de créer des places supplémentaires en vélo-parc il y en a eu 96 de créer en 2016 il y en aura d'autres de créer bien évidemment au fil des années prochaines et puis nous avons également travaillé enfin 13 écoles au moins en travaillant en 2016 sur l'écomobilité scolaire comment faire en sorte effectivement que nos petits bambins aillent plutôt en vélo qu'en voiture en classe en primaire accompagner changement de comportement de mobilité bien par exemple le plan de mobilité sachez que 510 employeurs totalisant 122 000 salariés étaient engagés dans la démarche de plan de mobilité ce qui n'est pas rien 122 000 par rapport aux 300 et quelques mille que j'évoquais tout à l'heure c'est près et vraiment me semble-t-il important dans le déplacement urbain on essaye d'apaiser la circulation vous avez sans doute des zones 30 sur lignères comme dans d'autres communes de l'agglomération nantaise donc des aménagements qui sont poursuivis à ce titre l'idée c'est effectivement de sécuriser les flux piétons et vélos dans les nœuds un peu complexes notamment près des mairies par exemple des écoles ou des commerces ça reste encore à parfaire bien évidemment et puis ce sont aussi les offres des stationnements qui s'étoffent avec des parcs relais avec d'autres commandes qui sont lancées d'ailleurs on va à l'occasion au prochain rapport de les voir fin 2016 58 P plus R existait sur la métropole soit 8 577 plages de stationnement les autres stationnements existent bien même si ça se sature c'est bien pour ça qu'il y a encore d'autres projets et avec ces 58 P plus R il y a 14 parkings en ouvrage et 14 parcs en enclos sur la Glow ce qui représente 8 476 places stationnement en centre-ville ce qui est important malgré tout je ne vous l'ai pas dit mais en termes de sécurité routière même si il y a moins d'accidents il y a eu moins d'accidents en 2016 qu'en 2015 néanmoins le nombre de victimes a augmenté pour autant il faut bien comprendre que nous avons près de 4000 km de voiries sur l'agglomération c'est évidemment important alors un des derniers éléments donc toujours sur la transgression écologique sur la problématique des déchets il y a un plan d'action qui a été adopté en 2014-2020 donc on n'est pas tout à fait à mi-route fin 2016 il y a encore beaucoup à faire mais en 2016 nous avons essayé de caler plusieurs actions comme la sensibilisation du public à la réduction des déchets au travers par exemple la grande table de l'agglomération c'était en avril je ne sais pas si vous avez pu participer il y a des familles qui ont participé au défi zéro déchet par exemple 77 d'entre elles je ne sais pas si on a eu au Sorinière des démarches d'accompagnement des professionnels par exemple démarche par rapport au compostage sur l'année 2016 774 nouveaux foyers qui ont été équipés de composteurs tout ceci donc c'est 50% de plus que par rapport à 2015 23 nouveaux sites de composteurs collectifs ont été implantés sur l'agglomération nantaise avec l'association Compostrie et par exemple au-delà des animations 8 opérations de broyage de végétaux ont été organisées sur le territoire notamment pour les communes qui sont un peu plus comme les nôtres avec beaucoup de jardins et il faut les entretenir notamment les haies et puis un élément plus récent mais qui prend beaucoup d'ampleur et c'est important c'est le développement du réemploi des objets sur les déchetteries dans les quartiers d'ailleurs les nouvelles déchetteries qui verront le jour vont voir effectivement une forme un peu différente pour intégrer les ressourceries en 2016 par exemple 1030 tonnes d'objets dont 557 tonnes de meubles et 473 tonnes de vêtements ont été détournées et recyclées ce qui bien évidemment allège la facture globale de gestion des déchets in fine un point que mon collègue connaît bien la gestion du cycle de l'eau j'espère ne pas dire de bêtises pendant ce chapitre là en faisant vite je pourrais juste insister sur la tarification sociale de l'eau puisque c'est quelque chose qui a été récemment mis en place en 2016 ce sont 6145 ménages qui ont bénéficié de l'aide de solidarité pour l'eau soit 11 221 personnes pour un montant total d'aide versée de 352 271 euros j'imagine que vous aviez débattu le moment venu de cette tarification sociale c'est un élément effectivement éminemment important et puis il y a des dispositions techniques je ne vais pas m'arrêter trop longtemps mais l'usine de la Roche donc on y met quand même 83 millions d'euros pour réhabiliter et optimiser cette usine de la Roche et puis d'autres sujets d'autres qui se sont terminés en 2016 ou qui se terminent je pense au bassin du Maki de Safrae qui recueille des eaux usées de la ville de Nantes puisque le réseau les doubles réseaux n'existent pas dans la ville de Nantes on est en réseau unique donc parfois il faut donc mettre en place des bassins de tampons pour éviter les dysfonctionnements des stations et donc c'est une comment dirais-je une capacité de stockage qui a été mis qui a été mis en place donc là c'est dans la ville je ne sais pas si vous voyez où c'est exactement mais toi tu connais bien mais je ne sais pas si tu vois si vous savez où se trouve l'état mémorial de Nantes c'est très je ne sais pas si vous voyez le monde de Nantes c'est au pied du cours Saint-Pierre c'est sur le cours Saint-Pierre c'est sur le cours Saint-Pierre c'est juste le coup le plus c'est le plus c'est le plus c'est le plus et qui commence à apporter ses fruits même si malheureusement avec les niveaux d'eau actuels on regarde la pluie de l'ométrie nous avons quelques soucis sur certains cours d'eau du fait de l'asphyxie de certains cours d'eau sachez quand même que à travers une enquête qui a été réalisée 9 métropolitains sur 10 sont satisfaits de la qualité de l'eau j'entends pas souvent que l'eau n'est pas bonne mais la réalité c'est que l'eau voilà 91% des métropolitains c'est satisfait 58% des métropolitains déclarent désormais boire le plus souvent de l'eau du robinet c'est à dire qu'on a doublé par rapport à 2002 par exemple et sachez que l'usine de l'eau de la Roche que j'évoquais tout à l'heure encore un chiffre pour avoir ça en tête plus de 108 000 m3 d'eau par jour sont produits en moyenne par l'usine de la Roche 108 000 m3 d'eau par jour ce qui est considérable bien évidemment par rapport aux 610 000 600 km de cours d'eau 400 km d'étiers de marée sur le territoire c'est moins que les routes mais il y a quand même des choses à faire il faut y mettre un peu de temps un peu d'énergie un peu d'argent un élément que je connais un peu mieux selon les espaces naturels et agricoles du fait de ma délégation à un certain nombre de sujets en fait en 2016 nous étions dans la poursuite des projets déjà lancés donc je vais juste simplement vous dire que nous avons lancé en 2016 l'organisation d'une réflexion sur le projet alimentaire territorial le PAT vous avez peut-être entendu parler certains d'entre vous ont participé ou vont participer à des temps d'échange nous avons été retenus dans le cadre du projet national de l'alimentation en mars 2016 et nous travaillons dessus pour pouvoir acter un plan d'action une stratégie en avril 2018 donc on est totalement dans l'actualité de ce projet alimentaire territorial qui travaille sur plusieurs entrées comme je l'évoquais par rapport au pacte de Milan tout à l'heure notre volonté bien évidemment c'est de soutenir et développer l'agriculture perie urbaine vous l'avez bien compris de lutter contre les friches il y a un groupe friche sorinière qui travaille régulièrement avec moi sur ce sujet et l'idée bien évidemment c'est de préserver nos espaces naturels dont les forêts urbaines dont j'ai l'honneur également de piloter il y a 1200 hectares d'espaces naturels et agricoles répartis sur 3 sites des 8 communes de l'agglomération nantaise mais ça vous le savez sans doute ça date de 2006 il ne faut pas oublier que les espaces naturels et agricoles représentent plus de 60% du territoire de la métropole donc il faut quand même s'y appeler un peu pour s'assurer effectivement de leur bonne intégration dernier élément peut-être sur cette thématique 244 exploitations agricoles qui représentent 1400 emplois directs non délocalisables ça aussi ce sont des éléments importants sur les risques et pollutions nous travaillons et nous étions en réunion hier pour les communes qui étaient concernées sur la stratégie locale de la gestion des risques inondations Christian était présent également au titre de sa délégation nous finissons cette stratégie SLGRI encore un acronyme et nous allons terminer par un papy c'est déjà plus agréable que ça un plan d'application de prévention des risques inondations et en fait l'idée c'est de travailler sur un territoire résilient c'est-à-dire qu'ils soient en capacité malgré un sinistre ou un pic de pollution divers ou variés ou un pic d'innovation de pouvoir continuer à vivre et à faire en sorte que l'économie continue bien évidemment que les écoles continuent que les hôpitaux puissent continuer effectivement leurs services donc c'est ça la résilience du territoire pour autant il y a quelques problèmes sur l'agglomération puisque la cellule d'intervention sur la prévention des risques est intervenue 161 fois pour des problèmes de pollution des milieux je vous entends qu'il y a bien des pollutions qui arrivent dans nos milieux naturels et d'un autre côté en termes de prévention et des risques incendie sachez que nous avons remplacé 131 poteaux d'incendie en 2016 ce sont des coûts extrêmement importants quand il faut changer ces poteaux d'incendie on n'y fait pas trop attention mais il y a beaucoup de poteaux d'incendie sur l'agglomération nantaise et ça nous coûte quelques millions par an et puis bien évidemment il faut le faire puisque si par malheur il arrive quelque chose et qu'on ne peut pas s'en servir c'est un peu embêtant on n'est pas loin de 4 millions par an quand même de coûts de rénovation des réseaux incendie je vais terminer pour la synthèse par la synthèse financière de l'année ça va être assez court parce que je ne vais pas faire l'offense de commenter l'ensemble des diaporamas simplement vous vous rappelez que le budget annuel et en 2016 était dans 1027 pardon 1026 millions d'euros donc 1 milliard réparti en 656 millions de fonctionnement et 280 millions d'investissements directs puisque nous avons aussi 93 millions de remboursements de la dette en capital c'est ce qui est important de retenir me semble-t-il mais si vous avez un petit peu de temps je vous invite à creuser un petit peu la réflexion je vais aller au tableau qui est celui-ci qui est à mon avis le plus parlant c'est un état des lieux de la santé financière de la métropole vous avez là un tableau qui reprend les éléments les clés en fait du montage budgétaire entre l'épargne et le financement des investissements entre 2010 et 2016 avec en 2016 c'est la colonne quasiment tout à droite ce qui est important de retenir c'est que l'auto d'épargne net c'est donc notre capacité à investir à augmenter puisque nous sommes revenus à des bases que nous attendions de l'ordre de 14 à 15% de taux d'épargne net sachez que la capacité de désendettement à fin 2016 après approbation du compte administratif en 2016 était de 3,5 années c'est-à-dire que vous faites le même calcul que pour votre commune il était de 4,4 en 2015 et de 4,4 en 2014 il a été de 7 les années précédentes puisqu'il y a eu un pic d'investissement important au début de la métropole qu'il a fallu un peu digérer nous avions comme objectif de revenir aux alentours de 4 années sachant que d'autres agglomérations sont à 7 ou 8 ans après ce sont des choix stratégiques mais nous sommes en capacité effectivement d'investir et plus notre capacité d'autofinancement est importante moins bien évidemment à investissement constant nous empruntons et forcément moins nous empruntons moins nous avons le fonctionnement de dette à payer année après année et nous avons notamment pour nos enfants et petits-enfants voilà ce que je pouvais dire sur le budget en faisant vraiment court mais bon ça vous permet d'avoir une image ici c'est assez intéressante je vous invite à la relire à tête reposée bien merci Jean-Claude pour cette transaction j'imagine que ça peut soulever quelques questions ou des demandes de précision qui veut prendre la parole tu comprends ton micro pour qu'il puisse parler et voilà alors c'est comme chez toi c'est mieux alors Bruno peut-être ça risque d'être un peu décousu il y a beaucoup de sujets qui sont abordés quelques commentaires et puis des questionnements aussi qu'on peut avoir et parfois des interrogations aussi je vais revenir sur la politique de l'habitat vous avez évoqué le PLH brièvement le bilan du PLH sur la période précédente de mémoire je crois que c'était la période 2010-2013 si je ne me trompe pas il y a une production importante on a dépassé les objectifs qui avait passé je vous l'avais rappelé par ailleurs la production avec un pic fort notamment au début de période a dû être 6600 logements je crois que c'est ça pour autant et là je suis dans le commentaire il faut quand même rappeler que la situation en termes de logements locatifs reste très tendue non seulement bien évidemment à l'échelle de l'agglo mais aussi sur le département puisque le mémoire je crois que c'était le 1er janvier 2015 donc c'est un peu loin on doit être toujours à peu près dans les mêmes ans on était à 27685 demandes d'inscrits donc sur le fichier sur le fichier commun on s'institue un petit peu la pression concernant le logement locatif qui se traduit aussi bien évidemment à l'échelle de l'agglo où j'ai des chiffres qui s'attentent un peu mais 2014 on était à un déficit de un peu plus de 11000 logements 11600 681 donc malgré cette production importante c'est vrai qu'on accumule toujours un retard en plus qu'il y a un flux démographique important très positif des boutons qui viennent s'installer sur l'agglo ce qui génère autant de demandes sur le territoire de Nantes Métropole alors par rapport à ça des inquiétudes puisque tout le monde le sait la décision du gouvernement de baisser les APL se traduit aussi par une pression sur les sur les bailleurs sociaux en termes de baisse du niveau des loyers il faut savoir quand même que sur la région Pays-de-Loire c'est 61 millions d'euros en moins de recettes effectives pour les pour les bailleurs sociaux ce qui va a priori et notamment j'ai 61 millions en tant que moi c'est 64 millions d'euros sur les chiffres qui ont été communiqués par l'USH des pays de Loire ce qui va générer aussi des difficultés à prévoir dans la construction de logements ce qui a été évoqué aussi par l'USH et une perspective de baisse de 3000 logements en construction en ce qui concerne les opérateurs qui sont sur ce secteur là donc par rapport à une situation qui est particulièrement tendue ça génère bien évidemment beaucoup d'inquiétudes je pense dans nos ronds c'était relayé aussi par les associations d'élus et ça n'a pas du tout dans le bon sens et le moins qu'on puisse dire autre commentaire aussi sur le vous l'avez évoqué en ce qui concerne les politiques publiques qui sont données politiques qui deviennent être inclusives pour les personnes dans une situation de handicap je pense qu'à l'échelle de l'agron on va passer loin non seulement sur les questions d'accessibilité il y a eu de mémoire par rapport à ce que vous avez présenté je crois qu'on est situé à 56% me semble-t-il du parc donc bâtiment communaux accessibles métropolitains métropolitains oui donc 56% c'est vrai que manifestement il y a eu des efforts importants de fin il y a législation aussi qui a été revue et corrigée et qui a contribué aussi à freiner bien évidemment l'avancement des travaux parce qu'à chaque fois il a fallu s'adapter donc ça génère aussi des difficultés pour autant je pense qu'on va pas assez loin il faudrait aussi dépasser la notion d'accessibilité tout au moins de l'énergie à d'autres problématiques et je pense qu'à l'échelle de la métropole on manque d'ambition sur ces questions enfin c'est bon c'est bon sentiment autre commentaire aussi en ce qui concerne les déplacements ça devient très problématique quand même à l'échelle de l'agglomération nantaise je pense qu'il y a il y a des difficultés quand même qui ont été mal ciblées il faut rappeler que alors de l'émoire la construction de pont de chevirée ça va être 91 me semble-t-il 91, 92 on est dans ces eaux-là l'ouverture à l'ouverture du pont de chevirée le flux de véhicules jour avait été valué à 16 000 je ne me trompe pas on est en 2017 on est à 100 000 100 000 véhicules jour donc ça s'issue les difficultés au travers des déplacements notamment pour les habitants qui se situent sur les 2ème et 3ème couronnes de l'agglomération nantaise qui sont appelés à utiliser leur véhicule pour aller rejoindre leur lieu d'emploi et là encore on ne pourra pas échapper à une réflexion plus approfondie alors moi j'entends bien évidemment l'orientation d'essayer de favoriser au maximum c'est acté dans le PDU actuel et celui qui a précédé l'usage des transports en commun c'est pas suffisant c'est pas suffisant c'est-à-dire que la durée de transport pour les salariés de mémoire elle est de 67 minutes 67 minutes on ne peut pas accepter ça avec des contraintes et un impact en termes de santé alors il y a des problématiques qui n'ont jamais été abordées notamment le principe que quand on vient sur la métropole sur l'agglomération nantaise qu'on vienne du sud ou du nord et bien on arrive systématiquement sur le périphérique il n'y a pas de ceinture de contournement et sur Paris Paris c'est une autre échelle vous avez une ceinture de contournement on peut contourner Paris et on n'arrive pas forcément sur le pays si on a une autre destination que Paris notre amurance non vous venez du sud ou du nord vous arrivez sur le périphérique donc bien évidemment ça contribue à engorger le flux de véhicules sur le périphérique je pense qu'à un moment donné il va falloir avoir une autre réflexion que celle qui a été menée à bien et se contenter se contenter c'est pas péjoratif ce que je dis mais de tout miser sur l'usage des transports en commun les déplacements d'où les déplacements d'où je suis désolé c'est un peu limité quand même pour les salariés et les gens qui habitent à 25 km de leur lieu de travail imaginez qu'ils ne pas ne pas leur vélos pour aller bosser le matin et notamment s'il s'agit d'ouvriers qui travaillent en 3-8 avec les contraintes qui sont celles auxquelles ils peuvent être confrontés donc bien évidemment les déplacements d'où c'est un peu plus compliqué donc il va peut-être falloir sortir à un moment donné d'une certaine forme excusez-moi d'idéologie pour moi et de certains dogmes et élargir entre soi-peux la réflexion voilà quelques commentaires que je voulais faire je m'arrête là pour laisser la parole aux autres collègues alors est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir Frédéric concernant le plan vélo 2015-2020 l'état ne subventionne plus les alors jusqu'à si vous intégrez les vélos électriques dans le plan vélo l'état ne subventionne plus les vélos électriques à partir du 1er janvier et j'ai découvert à mon travail cette semaine que la métropole également abandonnait décider de ne plus subventionner les vélos électriques alors je trouve ça un petit peu ennuyeux parce que plus le coût alors on nous dit oui mais maintenant ça marche bien tout mais plus le coût pour un particulier je suis bien placée pour le savoir parce que j'en ai un de ce type de vélo je pense que cette subvention était quand même bien surtout si l'état les abandonne et ça j'ai un petit peu du mal à le comprendre parce que c'est vraiment le type de déplacement quand même qui évite de prendre une voiture surtout quand on habite un peu plus loin il y a beaucoup d'endroits moi par exemple j'ai pas de douche sur mon jeu de travail donc prendre un vélo c'est pas toujours évident même au niveau des tenues c'est jamais simple je suis un peu plus facile et quand on habite plus loin ça peut être quand même un mode alternatif quand on habite plus loin en l'ordre de mettre un peu plus Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être globalement prêt ou... Vincent ? Oui je voulais juste revenir sur un chiffre que vous avez donné tout à l'heure concernant l'entretien des bornes incendies l'acier estomaqué du nombre et des coûts et la question c'est c'est quoi ? c'est de la dégradation de la dégradation de la vétusté ? Vétusté mais tu sais ça veut dire qu'à un moment donné régulièrement ça n'a pas été entretenu ? Non mais il faut que l'entretien n'a pas été fait d'accord en remplaçant de la taille ça paraît trop mais c'est assez surprenant en quantité et en montant ça m'a surpris aussi je pourrais être chiffré les conduites d'eau usée aussi qu'il faut remplacer régulièrement c'est assez phénoménal est-ce qu'il y a d'autres questions ? David ? j'aurais voulu savoir quand on parlait des déplacements des environnements quelle est la politique de notre métropole sur le déploiement des bornes de recharge de voitures électriques ? d'autres questions ? non ? pas pour l'instant ? tu veux répondre sur quelques sujets ? ouais je vais on va peut-être faire un on va faire un devoir si tu veux je te laisse et puis tu compléterai après peut-être par rapport à l'habitat à ce qui a été évoqué tout à l'heure les commentaires en premier lieu sur le choix du gouvernement de baisser les APL et autres je ne suis pas bien placé pour en parler je ne suis pas au gouvernement mais effectivement je suis comme vous je constate les dégâts que ça peut occasionner au moins pour le parc de logement social celui de Saint-Aignan même s'il n'est pas très élevé donc je vois bien j'imagine bien pour les Sévériens pour la métropole pour le département et la France entière ce que ça peut donner néanmoins sur le PLH le plan local de l'habitat je pense qu'on est tous conscients bien évidemment qu'on a un manque de logement seulement on ne peut pas non plus d'un coup de baguette magique organiser les choses aussi rapidement que cela c'est regrettable peut-être néanmoins on doit s'assurer nous en tant que maire et c'est en cela que nous travaillons les 24 maires sur ce PLH dans le sens de dire on ne peut pas aller plus vite qu'il ne faut c'est-à-dire que déterminer un nombre de logements à construire par an d'abord c'est s'assurer d'avoir la capacité de le faire en tant qu'espace disponible mais aussi au regard de l'intégration excusez-moi le terme je mets les guillemets de cette population chez moi par exemple c'est 25 à 30 logements par an je ne peux pas les faire pour d'autres raisons mais on a regardé par exemple l'évolution démographique de la commune qui me concerne pour assurer une stabilité de la démographie c'est 15 à 17 logements par an donc si je passe à 25 logements par an ça sous-entend que j'ai une trajectoire d'évolution démographique positive relativement intéressante et qui permet effectivement d'accueillir de nouvelles familles et si possible en logement social ou abordable parce que les choses peuvent se faire dans les deux sens et donc les maires calculent organisent et réfléchissent au regard de leurs problématiques territoriales propres et ça donne effectivement un nombre de logements un PLH commun qui est proposé à l'ensemble des bailleurs sociaux et la promotion immobilière privée donc ça ça me paraît important sur les déplacements je pense qu'il faut aussi alors même si nous devons nous en tant que maire et vice-président et élu métropolitain nous devons nous assurer à ce que la politique menée par les uns et par les autres soit en cohérence avec notamment l'accueil de la démographie autour de la métropole et démographie salariée d'entreprise et la démographie qui est la nôtre il y a des partenaires qui ne font peut-être pas tout leur travail et je pense à l'État par exemple ce que vous évoquez pour en chevirer c'est une disposition d'État le périphérique c'est l'État c'est pas la métropole nous avons répondu quand je dis nous au sens collectif à une enquête l'année dernière enfin c'était l'été 2016 me semble-t-il sur des points d'amélioration des portes du périphérique ce qu'on pouvait faire donc nous avons réussi à obtenir de l'État la version la plus optimum qu'il était possible d'obtenir c'est-à-dire qu'on a même été plus loin que certaines versions qui nous étaient proposées pour améliorer le trafic à certaines heures de la journée néanmoins il y a encore des trous dans la raquette si je puis dire je pense à la porte de Bougnay par exemple alors bien évidemment de votre côté j'ai pas cité la vôtre parce qu'elle fait l'objet déjà d'autres sujets par le département aussi avec la compétence qui est la sienne donc il y a un travail partenariat à faire c'est pas forcément la bonne volonté qui manque pas toujours on va dire mais ce sont surtout les financements qui manquent aujourd'hui parce que les schémas routiers coûtent très cher néanmoins vous avez vu que pour parler de Cheviré que la région a relancé l'idée d'un franchissement de Loire au même titre que la métropole a lancé dans son périmètre des études de franchissement de Loire je pense au doublement du pont d'Anne-Bretagne par exemple et d'autres pistes qui pourraient voir le jour donc cette problématique là est importante quand vous dites que les salariés ne prennent pas forcément leur vélo même quand ils font 25 ou 30 kilomètres c'est pas tout à fait vrai dans certains cas lorsque c'est possible ils emmènent leur vélo avec eux d'ailleurs la métropole a soutenu des projets alors j'ai plus le nom en tête de l'opération c'est les vélos qui se plient vous savez qu'on met dans le train pour faire justement le dernier kilomètre ou les tout derniers kilomètres entre la gare ou la station qui va bien vers son lieu de travail donc il n'est pas tout à fait vrai de dire tout à fait juste on va dire de dire que quand on habite à 25 ou 30 kilomètres on ne prend pas son vélo il arrive qu'on prenne son vélo la preuve c'est qu'un tiers j'ai évoqué le tonnerre un tiers des salariés quasiment sont inscrits du fait de leur entreprise dans le plan de mobilité donc ça sous-entend qu'il y a bien quelque chose qui s'organise comme ça je ne dis pas tout le monde bien évidemment mais voilà sinon par rapport à la question sur l'abandon de la subvention il me semble alors là je suis à peu près sûr de ça je confirme que c'est repoussé d'un an enfin c'est reconduit pour un an oui métropole et l'état les deux enfin bon sous réserve mais il y a eu il y a eu une évolution à ce niveau là pour encourager les vélos électriques et pourquoi notre métropole micro pourquoi notre métropole que ce soit repoussé d'un an ou pas envisage de l'abandonner de la même manière que l'état je ne sais pas on va regarder ça ce qu'il en est je viens de t'aider ta question mais tu me la reposeras si je ne t'y réponds pas ah oui je t'y réponds d'accord merci juste peut-être pour compléter en fait avec le plan vélo que porte notre collègue Jacques Haro la maire de Gouaille il y aura sans doute d'autres participations possibles mais ils se sont rendus compte avec les fabricants de vélos qu'en fait on se retrouvait c'est un peu le problème des lunettes on a des équipements qui sont de plus en plus chers parce que ce sont les subventions j'exagère un peu en propos mais à peine ce sont les subventions qui financent en fait la plus-value du système donc à un moment donné il faut se reposer des questions pour voir comment réintervenir de l'autre côté ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'aide demain bien évidemment mais peut-être qu'elles sont composées de manière un peu différente et pour l'instant il me semble que c'est pour Roger Danone alors je veux bien continuer sur les les déplacements là comme tu l'as dit Jean-Claude effectivement pour le fonctionnement du périphérique sur lequel on travaille avec les services de l'Etat il y a réellement des projets qui ont été décidés pour améliorer le fonctionnement du périphérique alors avec des troisièmes bandes par endroits des raccordements du périphérique à d'autres voies extérieures qui seront modifiées etc. tout ça s'est prévu y compris la porte des Sœurinières qui nous concerne directement puisque quand les gens ne peuvent pas accéder au périphérique de manière fluide les remontées se font sur l'A83 et après ils traversent le bord des Sœurinières quand c'est saturé comme ça bon là il y a quand même aussi nous on essaye de pousser l'Etat sur les améliorations du fonctionnement du périphérique on essaye aussi de trouver des solutions en interne avec des doublements de ponts à l'intérieur la métropole a toujours la réflexion qui n'est pas abandonnée sur le tunnel mais on voit bien que par rapport à des déplacements qui viennent de l'extérieur parce que c'est pas les déplacements intra-métropolitains on a des solutions on y arrive progressivement mais c'est les déplacements de gens qui viennent de l'extérieur et là la région vient de lancer comme ça d'un seul coup mais quand ils vont commencer à réfléchir au problème c'est très difficile enfin moi j'ai que peu de alors je suppose si on parle d'espoir ou de chance de voir quelque chose aboutir autour de l'agglomération puisque partout il y a des zones d'habité partout il y a des zones environnementales qu'il ne faut pas détruire quand vous arrivez au bord de la Loire vous avez des zones naturelles 2000 c'est protégé donc vous avez partout des contraintes et j'attends de voir ce que peut donner une étude parce qu'ils ont tout de suite dit qu'il fallait faire un nouveau pont après il faut raconter partout avec les autres routes c'est pas être si facile qu'ils ont l'air de le dire donc moi j'attends moi je crois que il faut aussi enfin tu l'as dit qu'il y a des gens qui prenaient leur vélo pour un bout de parcours il faut vraiment tabler sur la multimodalité c'est à dire que vous faites comme j'ai fait ce matin un bout en voiture après en bus après en bus et puis après un marche à pied et il n'y a pas dans une ville qui se développe et dont la population dans un même espace augmente il n'y a pas de solution routière ça c'est clair il faut trouver et combiner les différents modes de déplacement et donc mais par contre le problème il est effectivement pour l'extérieur donc il faudra trouver des axes d'échappatoire pour les véhicules qui n'ont pas à faire dans l'agglomération ça c'était un complément je voulais apporter pour déplacement par rapport au logement alors vous avez vu que sur les mesures du gouvernement qui visent le logement social parce que si vous ne prenez pas autrement qu'en baissant des aides de manière indirecte le mouvement HLM va avoir des difficultés de trésorerie donc ils ont décidé pendant un certain temps alors vous avez pu voir que les collectivités se sont prononcées contre tous les mailleurs se sont évidemment je vous ai lancé tous une pétition à signer si vous vouliez en tant que conseiller municipal pour manifester le désaccord des élus sur ces mesures et ils ont annoncé un mois d'arrêt concrètement moi je devais aller signer pour vendre un terrain à un baillant social pour un projet il est annulé et donc on redécale et c'est comme ça que tous les projets de construction vont se trouver différés qui dit différés on n'avance pas dans la quantité de logements et on ne facilite pas l'accueil des personnes qui en ont besoin je dirais quand même comme note positif par rapport au bilan qui est fait à propos du programme local d'habitat c'est le développement d'accessions sociales qui permet de faire passer des gens qui auparavant avant qu'on invente un peu cette question là d'accessions sociales et comme elles se développent c'est intéressant d'ailleurs des gens qui sortent du logement social par l'intermédiaire des aides qui sont proposées et qui se confirment après vers de l'accession et qui font aussi non seulement leur situation change mais en même temps ça fait de la place pour les autres qui arrivent ensuite voilà bon sur tu as parlé des questions de financement sur les déplacements tout à l'heure mais je crois aussi que c'est une question de multimodalité à revoir parce que les financements n'auront pas pour faire des choses qui ne sont pas faisables donc voilà ce que je voulais rajouter je pense que s'il n'y a pas d'autres questions vas-y simplement je ne sais pas répondre à la question sur les bornes électriques je ne sais pas si tu le sais toi je dois voir ma collègue notre collègue Julie Dernous la semaine prochaine qui se présente en charge de l'énergie ça fait partie effectivement du plan climat et on se pose la question il y a quelques communes de l'agglomération en thèse ou extra-agglomération qui posent des bornes la difficulté c'est d'organiser tout ceci pour assurer effectivement à la fois la flotte des véhicules électriques et l'alimentation bien évidemment je n'ai pas la réponse ce soir je suis comme toi vice-président avec la même direction qui comporte l'énergie donc on va bien essayer de savoir on devrait est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions éventuellement qui seraient arrivées après oui vas-y pour nos géants sociaux et je rappelle juste que c'est brièvement c'est 70% de la population de la métropole qui est éligible même en France on reste quand même avec un potentiel de 70% de la population de la métropole qui est éligible c'est pas rien bien donc si vous voulez bien qu'on prenne acte que le débat sur le rapport d'activité a été présenté il a été mis au débat donc cette première intervention et Jean-Claude je te remercie merci pour l'inviter Clarisse va te raccompagner et on va continuer l'ordre du jour du conseil municipal